Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette émission des plus tripatives. Comme vous le voyez, ah, excusez-moi, c'est vrai, vous ne pouvez pas me voir, car je m'adresse ce présentement à vous uniquement par transmission de pensée. J'ai oublié de transporter mon corps avec moi. Attendez, ça devrait être réparé là dans les prochaines secondes. 3, 2, 1... Coucou! Bonsoir! Je m'étais dit que je voulais toujours soigner mes apparitions à la télé, mais voilà qui est fait. Ce soir, nous avons une émission spéciale consacrée à la science ou de l'ésotérisme. Vous allez voir que ce domaine est peuplé d'êtres savants, sérieux et scientifiques, comme en témoigne mon invité, la salivante, la tripative Jojo! Allô, Jacques! Oui, Jojo, c'est moi. C'est une vierge, intelligente, travailleur et généreux. On dit de toi que tu es le perfectionniste du Zodiac. Prêtre heureux, tu as besoin d'apprendre et d'aimer. Quelle précision, comme elle a raison! Ha, ha! Je vous avais prévenu, elle est d'une lucidité troublante. Jacques, toi et moi, on est tellement pareils. On voudrait tellement que les gens contrôlent leur destin. Je voulais dire qu'en d'autres termes, les transformations quotidiennes d'angoisse de l'avenir pourraient se transformer également en motivations dynamisantes. Je veux dire, en bref, Jacques, l'astrologie, c'est payant. En Pluton? Ha, ha, ha! Je dirais que c'est Pluton payant! Ha, ha, ha! Ou que c'est payant en Mars! Ha, ha, ha! Ah, toujours est-il qu'il faut quand même passer à notre premier appel sur notre ligne ésotérique. Ah, oh là là, je sens qu'un être veut nous contacter. Expérience mystique et trépative, qui n'est pas sans me rappeler, celle de Saint, de Thérèse d'Avila, ou encore de Saint-Jean d'Apostoï. Jacques, 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 revenez chez elle, revenez là sur terre. C'est juste quelqu'un qui essaye de nous téléphoner. Vous êtes donc banalisante, déprimante, Jojo. Passons donc plutôt au premier appel. Ah, oui. Allons, bonsoir. Ouais, moi, j'ai un gars qui travaille dans le sport. Oh, est-ce que vous pourriez... Je dirais ton nom. Hé, je ne me l'entends pas. Voyez-vous, j'aime mieux être, disons, inconnue tout. Ah, malheureusement, je crois là que je vous ai reconnu, et sans devoir vous insulter, je crois que vous êtes Michel Bergeron. Oui, c'est ça. Michel, dis-moi, c'est quoi ton signe? Ben voyons, Jojo, pour être entraîneur des nautiques, il faut être poisson en ascendant poisson. Ah, oui, en plein ça. Hé, Jojo, pourrais-tu me dire, quel club que je vais me trouver accoucher l'automne prochain? Ouh, attends, je me concentre, là, je vois... Hum, je vois qu'il y a de l'eau, la mer, hum, ça sent même le poisson! Hum, de l'eau, la mer, le poisson! Oh, 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 je crois qu'il va aller à Halifax! Oui, c'est ça! Halifax? Halifax, c'est pas une poudre d'un livre national, ça. Ha, ha, ha! Bonsoir, Michel! À la prochaine! Nous allons passer, si vous le voulez bien, à notre prochain appel. Oui, allô, bonsoir! Alors, bonsoir à vous deux, là. J'aurais une question pour Jojo. Oui? Oh, attendez, attendez, Jojo. Je crois, je crois là que le tèbre. De cette voix, mes familiers, il s'agit d'un homme qui a beaucoup souffert, qui a été au coeur d'un grand conflit qui l'a beaucoup marqué. Mais je pense qu'il a eu une prise de bec avec quelqu'un de... une autre personne, du sexe opposé. Quoique là-dessus, c'est un peu flou, je le dis. Non, ça y est, ça y est, Jojo, je l'ai, je l'ai. C'est Serge Laprade! Hé, c'est très exactement cela. Bien, c'est pas ridable. Pas bien reconnu. Alors, ma question est la suivante, là, Jojo. Est-ce que vous pouvez me dire, là, si je vais être réengagé pour animer garde une partie l'année prochaine, là? Bien, écoutez, je regarde votre carte officielle, là, et je m'aperçois que Vénus est sur la même trajectoire que Neptune. Alors, cela veut dire, selon moi, mon cher Serge, qu'il n'y a pas de doute là-dessus, vous serez l'animateur de Garden Party l'été prochain. Bien, excellent, excellent, là. Mais pourquoi donc, Jacques? Eh bien, parce que de toute évidence, quand un astre se trouve sur la même trajectoire qu'un autre astre, il faut s'attendre à... Boum! Un désastre! Bonsoir, Serge. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a à votre disposition, mais avant de terminer, j'aimerais demander à la suave Jojo de pouvoir réaliser ma carte du ciel personnel. Eh bien, avec plaisir, Jacques. Juste avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil sur ton horoscope dans le journal, et figure-toi qu'en ce moment, dans ton signe, Uranus est en train d'entrer dans Jupiter. Eh bien, coudonc! Ça vaut mieux que de recevoir Jupiter dans l'Uranus? Ha, 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 ha! C'est tout pour nous! Dites-moi quoi!